Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4 000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. A un prix imbattable. A un prix imbattable. Tenez-vous bien. 185 dollars pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV ? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4 000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 804 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion de 185 dollars pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça ? Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, Retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Tempo Afrique Travel Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel Pas de problème de connexion Pas de problème de transfert de vol Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel C'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté De votre maison jusqu'à votre destination Votre satisfaction et notre plaisir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous remercier une fois encore et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière Internationale, une émission hebdomadaire qui vous fait vivre la bonne humeur bien sûr de l'information politique pour des sujets très très crucials et débattus au plateau avec des invités, des habitués bien sûr, journalistes et investigateurs bien sûr de l'information politique. Une fois encore, merci d'être dans ce soir. Nous allons essayer de focaliser le débat sur l'Union africaine. Le thème à débattre aujourd'hui est le débat. Le thème à débattre aujourd'hui est le débat de l'homme et la dignité humanitaire dont la majorité des peuples de ce pays ne voudrait pas. Le thème à débattre de l'Union africaine sur les scènes politiques africaines, selon ses objectifs bien sûr, n'est-elle pas coupable de son silence précaire ? Telles sont quand même les deux inquiétudes que nous avons tenté à répondre aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau de Tempo Afrique TV dans l'émission de Lumière Internationale. Mesdames et messieurs, c'est-à-dire les spectateurs. Une fois encore, merci d'être branchés. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau avec trois invités que vous connaissez bien. plus que moi et moi, je vais néanmoins vous les démontrer. Je vais tout de suite. Alors, en premier lieu, nous avons un professeur. Bonsoir. Bonsoir à monsieur Gabriel Adunaï. Bonsoir à mes amis sur le plateau, notamment Marcel Kodi et Serge Niawa. Et sans oublier, bien sûr, nos spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices. Et au passage, je salue l'homme au doigt d'or, Malik Sade. Merci. Merci, professeur Moussa et Sifu. Alors, en second lieu, Marcel Kodi. Marcel, il est l'un des membres, bien sûr, des pivots. Bien sûr, de la... Marcel, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, Gabriel. Bonsoir à mes confrères, panélistes, professeurs Moussa et Serge. Sans oublier un homme au doigt d'or, Malik. Et tous nos amis qui nous suivent sur Tempo TV, Facebook et YouTube. Je les salue. Nous sommes là encore de nouveau. Et ça touche que c'est le vendredi. Nous sommes là pour un débat de l'Afrique. Merci. Alors, avant de commencer, je voulais rendre un hommage à un disparu. Vous allez voir que je suis en Batacalé ce soir. C'est pour se souvenir de notre Djédé national, Djédé international. Exactement. Je savais pas l'habitude de s'accoutrer comme ça. Donc, j'ai voulu lui rendre hommage ce soir. Et que tous les Africains, à partir de ce soir, tout doit être en Batacalé pour rendre hommage à son. Ce dix filles de l'Afrique que nous venons de perdre. Merci. Merci. Merci, Marcel Codier. D'ailleurs, nous allons tout de suite observer. Huit minutes de silence au plateau pour pouvoir essayer de lui faire hommage. Alors, le troisième invité, il est un habitué également de Tempo Afrique TV. Le grand animateur du Grand Débat sur Tempo Afrique TV. Et également l'animateur à la fois de l'émission Face to Face sur Tempo Afrique TV. Et il est journaliste de profession. Je voudrais tout simplement nommer Serge Niawa. Serge, bonsoir. Gabriel, encore une fois de plus. Merci pour cette invitation. Et merci aussi à Malik et Salsan, sans qu'il soit oublié, mes amis panélistes qui sont avec moi, professeur et Marcel, pour essayer de parler un peu de ce sujet que vous avez choisi. Encore une fois de plus. Merci à tous. Merci. Alors, avant de commencer toute chose, comme vient de dire tout de suite Marcel Codier, observons une minute de silence en mémoire de la disposition de l'ancien président J.J. Hollis. Merci à tous. Le tout puissant, l'éternité, dans son royaume, parce qu'il en a beaucoup fait pour le territoire. Mais il y a un problème sur le territoire, c'est ce que nous avons perdu tout ensemble. Alors, le thème à débattre aujourd'hui est le suivant, l'Union africaine que vous connaissez plus que moi. L'Union africaine, selon ses prérogatives, s'engage à assumer le respect des droits de l'homme et la dignité humanitaire. Mais elle ignore les conflits de la sous-région, comme la dictature politique et le maintien au pouvoir des présidents, dont la majorité des peuples de ce pays ne voudrait pas. Que vous inspire maintenant le silence de l'UIA sur la scène politique africaine ? Selon ses prérogatives, selon ses objectifs qu'elle s'est donnée, n'est-elle pas coupable de son silence précaire ? Elles sont quand même les deux. Quelles sont les questions principales que nous avons ? Et on s'affiche déjà à l'écran. Nous allons consacrer 30 bonnes minutes aux invités au plateau, pour qu'ils essaient de donner leur point de vue et leurs tentatives de solution aux inquiétudes de cette émission liée à l'Union africaine. En 30 minutes, nous allons parler de la démarche. Nous allons parler de la démarche. En premier lieu, Marcel Codier. Marcel, étant un membre international, vous mettez bien les conditions auxquelles travaillent bien sûr les organisations internationales. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes focalisés sur l'Union africaine. Alors, l'Union africaine se donnait quand même des objectifs que je vais commencer par les peuples africains. Voilà. En petit B, ils ont cité « Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ces États membres ». En petit C, dans les objectifs bien sûr de l'Union africaine, « Accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ». Le petit D nous dit « Promouvoir et défendre la position africaine commune sur les questions d'intérêt pour le continent ». En petit C, favoriser maintenant la coopération internationale en tenant du main contre la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Promouvoir également les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance. Pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aux autres instruments pertinents aux droits de l'homme. Créer maintenant les conditions appropriées permettant bien sûr au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie et dans les négociations internationales. Promouvoir le développement durable au plan économique, social et culturel. Ainsi que le développement dans tout l'homme humain en vue de relever le niveau de vie des peuples africains. Et voilà, tels sont quels sont les objectifs bien sûr. Ce principe, les principes de l'Union africaine, il est cité et noté, stipulé bien sûr, le conflit entre les États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la conférence de l'Union africaine. En grand géant, on dit non-ingérence, notez bien ceci, non-ingérence dans les États membres des affaires intérieures d'un autre État membre. Ça, c'est à bien qualifié. C'est-à-dire, le Bénin ne peut pas s'ingérer dans les affaires politiques du Togo. C'est un conflit politique au Togo maintenant. Et il y a la tuerie, le peuple, on tue les Togolais en désordre. Le Bénin ne peut pas intervenir. Le Gare non plus. La Côte d'Ivoire non plus. C'est-à-dire, maintenant, on dit qu'il y a le droit d'intervenir dans un État membre sur l'urgence dans certaines circonstances de guerre, les génocides. Et d'abord, il y a deux principes là-bas qui se contrôlent. Marcel Codier, nous venons maintenant de lancer le débat. Vous venez d'écouter ces quelques-uns des objectifs et les principes, maintenant, de l'Union africaine. Qu'en dites-vous ? Écoutez, tout ce que vous avez lu là, nous le savons, les Africains le savent. Je vous ai dit que l'achat de l'ONU, l'achat de la CEDEA, c'est bien écrit. Aujourd'hui, vous allez comprendre que la CEDEAO est une feuille de l'Union africaine. Quand la CEDEAO de Brou, la CEDEAO de Béanzin vont faire des rapports tronqués, ils envoient à l'OIA, vous voulez que l'OIA dise quoi ? Quand la CEDEAO de Béanzin va en Guinée et il dit que les élections étaient très turques là, qu'est-ce que vous dites que c'est une organisation régionale ? Et si l'Union africaine doit s'investir, il doit demander d'abord à la CEDEAO. Voilà aussi le problème. Même en Afrique centrale, il y a une organisation, la CEDEAO, qui est un feuille de l'OIA. L'Afrique orientale aussi, il y a des trucs là. Tout cela, ils sont à l'OIA. Mais quand la CEDEAO va en Côte d'Ivoire et dit que les élections, quand la CEDEAO dit qu'il n'a pas vu que quelqu'un a été décapité, l'Ivoire qui a été décapité, ont joué au football avec la tête de la victime. La CEDEAO n'a pas vu ça pour condamner. Jusqu'à présent, pas mille personnes ne l'ont dit. Le pauvre Macron, même ce matin qui a fait une interview, il n'a pas dit, il n'a pas condamné. Autant nous avons vu un professeur qui a été tué et il a condamné. Pourquoi ne pas, comme le garçon qui a été tué en Côte d'Ivoire, le blanc là et tout là. Et le OIA même, parce que les gens entendent que Macron disent, qu'est-ce que le OIA même a dit ? Vous avez vu que même le secrétaire général, comment il s'appelle ? Je crois que c'est une rwandaise, non ? Vous savez comment est-ce que Macron s'est investi dans cette affaire ? Alors, vous croyez qu'elle est libre de parole ? Elle a les mains liées ? Si un pays anglophone qui ne parle pas le français, et qu'aujourd'hui il n'était pas dans l'Union africaine, on le remet, on le place là, depuis que la dame, vous avez vu que l'Union africaine là ça marche ? Ça ne marche pas ? Ah oui, non. Avant, on écoutait l'Union africaine passer par là. Depuis que cette dame là est arrivée, vous l'avez écouté une fois ? Elle a l'oublié, moi je ne sais même pas qu'il y a l'Union africaine. Aujourd'hui, on a attention à la CDA, il y a la SADEC partout. L'Union africaine ne sait même pas. Moi, je vous dis que toutes ces associations, ce sont des syndicats, et ce sont des syndicats des chefs d'État. Je ne peux pas comprendre comment ils disent que les élections ont été crédibles. en Côte d'Ivoire, les élections ont été crédibles au Togo, les élections ont été crédibles en Guinée. Et l'Union africaine est là. Ils nous ont dit que oui, les gérants, ils veulent que nous s'entretiennes, que nous prenions des armes, maintenant ils vont dire que oui, ils vont nous emballer, comment ils appellent, leur écommenter les histoires pour intervenir. Il y a les cartes bleues. On a vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont pourri en même temps envoyer des trucs là-bas, les fausses d'interposition. On a vu le scandale qu'ils ont posé. Oui, 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 Marcel, mais selon les principes de l'Union africaine, l'Union africaine, malgré que la CEDEAO lui fait compte rendu, mais l'Union africaine, elle peut toutefois vouloir, mais ne peut pas s'ingérer directement s'il n'y a pas eu une conférence des chefs d'État qui décident. Écoutez, il faudrait laisser-nous tous ces histoires, ce sont des verbiages. Ça, c'est le principe. Mais les gens qui sont là-bas, eux, ils font à leur tête. Tous ces gens sont sous-doyés par les chefs d'État. Quand vous les voyez voyager, ils vont venir là. On dit, là, tu es reçu par le Tugas, le président de la francophonie a été reçu, ou le président du CEDEAO. Mais ils repartent avec des malettes. Et vous croyez qu'ils vont dire quoi ? Ils vont rendre compte à qui les droits ? Ils vont rendre compte à qui, à Macron ? La dame va rendre compte au président de la francophonie ? D'accord, les questions de malettes, là, effectivement, c'est un sujet qui fait tabou, mais il va falloir qu'on en parle. Mais il faudrait qu'on laisse quand même saisir. Écoutez, la fois dernière, les gens de la CEDEAO n'ont pas distribué les billets de banque devant les journalistes à Konakry. Ils vont nous dire ça aussi. C'est une fake news. Voilà les preuves. Alors, pourquoi il va falloir des malettes ? C'est-à-dire, 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 quand des observateurs se partagent de l'argent à l'hôtel, ils sont supprits par un journaliste. Ça, c'est un journaliste qui les a pris et qui les a vus. C'est crédible. Vous n'allez pas me contester. Ça, c'est-à-dire, il faut dire. Alors, Serge Ginawa, quels sont quand même les principes et les objectifs bien sûr fixés par l'Union africaine, entre Taki et l'Organisation de l'Unité africaine, et finalement devenu l'UIA aujourd'hui ? Alors, dans ces principes, ils n'ont pas le droit de se gérer directement dans les affaires politiques d'un pays membre, s'il n'y a pas eu une conférence de chef d'État qui décide. Serge Ginawa. Merci encore une fois de plus, Gabriel. Je pense bel et bien que c'est un piège posé dans ce genre de conditions. Il faut dire que, d'abord, l'Union africaine de l'OIA, on est passé à l'Union africaine. Et quand vous voyez, d'abord, cette Union africaine qui est le grand frère de la CEDEAO, mais cette Union africaine, elle ne vit que de nom. Ça dit, l'Union africaine entre les tests et la réalité. Ce que les tests disent, ce n'est pas ce que l'Union africaine réellement essaie de faire. Donc, il faut comprendre cela. La dépendance de l'Union africaine, elle n'est pas, en tout cas, d'elle-même, mais elle vient encore d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre des décisions pour essayer de sauvegarder un peu les intérêts de ces pays. Parce que quand on parle de l'Union africaine, c'est l'ensemble de tous les pays africains qui sont regroupés, les 5 à 4 pays africains qui sont regroupés. Mais finalement, c'est ce qui se passe quand il y a des conflits. Quand vous dites, par exemple, au Mali, de ne pas s'ingérer dans les affaires du Sénégal, nous comprenons bien. Mais les gens sont en train de s'entretuer ou bien il y a encore une force actuelle qui va les agresser et on dit qu'il ne faudrait pas que l'autre pays intervienne. C'est que nous ne sommes pas, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'union. Et nous sommes toujours dans les enclos coloniaux, maintenus dans ces enclos coloniaux, de sorte que les gens viennent pour nous piller et on ne va rien dire. Regardez, quand je prends, par exemple, l'Union africaine, comme je l'avais dit, il y a dans cette Union africaine des bureaux, en tout cas à l'ombre, qu'on appelle Office Shadow. Et nous avons quatre représentants des États-Unis, quatre représentants de l'Union européenne et seulement que deux représentants de l'Afrique. Ça veut dire quoi ? La décision vient de l'extérieur parce que qui finance l'Union africaine, ce sont ces deux, l'Union européenne et puis les États-Unis. Donc, normalement, cette Union n'est pas totalement indépendante. Oui, Serge, est-ce que l'Afrique n'est pas quand même autonome de se financer elle-même ? Est-ce que l'Union africaine ne peut pas quand même se baser sur, du moins, la cotisation des membres, soit les adhésions des pays membres, pour pouvoir essayer de se soutenir financièrement ? Gabriel, quand vous dites ça, c'est une honte aussi pour l'Afrique parce que vous avez été colonisé depuis des années et vous allez attendre à ce que l'aide vienne toujours de l'extérieur alors que vous pouvez mettre ensemble en place un fonds de solidarité, vous pouvez mettre en place une grande banque. Ça veut dire que chacun a quand même des matières premières, chacun a quand même des produits pétroliers, chacun a quand même des produits miniers. Ça veut dire qu'au moment de la vente de tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enlever un pourcentage de chaque côté et puis mettre ça au profit de l'Union africaine ? Pourquoi est-ce que si nous avons, par exemple, les transports, comme en tout cas le transport aérien, nous payons les billets d'action pour accéder à nos pays, nous payons les cartes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre un pourcentage ou bien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les taxes sur tout ça et mettre ça au profit de l'Union africaine pour qu'elle même puisse financer, elle même puisse suffire ? Et il faut toujours attendre de l'autre côté. Nous prenons par exemple les produits, les matières premières que nous pouvons transformer sur place chez nous et faire en tout cas le consommé africain. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons essayer de les transporter de l'autre côté en Europe ou bien à l'Occident, ceux qui vont décider nos prix, ceux qui vont les transformer, on nous envoie ça et le prix du kilogramme de café, cacao ou bien d'un autre produit va coûter plus d'eux et quatre fois le prix que nous allons payer à ce produit fini. Mais M. Gabriel, nous avons beaucoup de potentialité pour en tout cas s'autosuffire. On ne doit pas toujours, ça fait combien d'années ? Plus de 70 ans d'indépendance pour d'autres 60 ans. Mais Gabriel, quand vous posez le problème ainsi, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. L'Afrique elle-même, elle a fait un agenda pour dire que nous allons sur près de combien d'années ? Jusqu'à 2063, Gabriel, cet agenda-là, à quel moment ils vont essayer de se mettre ensemble pour mettre dans un premier temps l'union des pays, les États-Unis, non, les pays unis de l'Afrique. Parce que moi, je ne peux plus prendre les États-Unis d'Afrique, parce qu'on a déjà les États-Unis d'Amérique. Donc, les États, les pays unis d'Afrique. Maintenant, faire cet agenda et puis continuer. On peut s'autofinancer. Mais Gabriel, ça devient une honte si nous attendons chaque fois que ces gens-là nous financent. un citoyen qui doit prendre les décisions parce qu'on n'est pas dépendants. C'est une honte pour l'Afrique. Et une honte pour, en tout cas, l'Union africaine qui est de non. Qui est de non. Mais théoriquement, mais sur le plan pragmatisme, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence, exactement. Merci pour l'analyse, Serge Inhawa. Alors, professeur Moussa Isifu, vous êtes l'un des pivots, exactement, pour ce qui concerne l'enseignement supérieur. Et également, ce qui concerne les informations nécessaires dans la sous-région de gauche à droite. Mais ils se contentent surtout, comme vient de le dire, Jusqu'alors, nous n'avons pas encore écouté l'Union africaine. Tout récemment, la Côte d'Ivoire a été menacée. Il n'y a aucune organisation qui regroupe les pays africains. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à mes co-panélistes qui ont déjà fait un brillant travail en parlant donc de cette Union africaine. Je vais tout simplement vous citer un exemple en date de l'année passée. Docteur Kwaou Marikana, je pense l'ancienne représentante ou l'ambassadrice de l'IA auprès de l'ONU. Cette femme battante qui continue de se battre pour l'Afrique, s'est fait, elle s'est vu virer de son poste par le président de la commission de la CEDEAO, le Tchadien, il s'appelle encore comment ? Tout simplement parce que la France lui a demandé. La France a demandé à l'IA et à son président de la commission de virer l'ambassadrice parce qu'elle a osé critiquer le côlon. C'était tout le crime qu'elle a commis. Donc c'est pour vous dire que ce que vous appelez l'IA n'a que l'ombre d'elle-même. Il n'y a rien dedans. Rien du tout. Rien. Il n'y a rien dedans. Coquille vide alors. Donc c'est une coquille vide. Donc pensez que cette coquille vide va être capable d'un exploit, comme sauver un peuple qui est en train d'être mitraillé par son dictateur, sauver un peuple qui est en train d'être méprisé, opprimé, déshumanisé par son dictateur, on se trompe. Une organisation qui se dit organisation continentale qui n'est pas capable de brancher lorsque un seul pays comme la France, je ne parle pas de l'Union européenne, dit qu'il faut prendre cette direction, tous ces 50 États-là et les chefs d'État sont prêts à prendre la direction-là sans poser des questions. Vous avez vu ça où ? À la limite, c'est une honte pour toute l'Afrique. C'est des gens qui, vraiment, moi je ne sais plus. Je ne comprends plus rien. Donc tout ça là, c'est fait parce qu'il y a trop de chefs d'État illégitimes qui composent cette organisation. C'est-à-dire que les chans ne sont pas arrivés au pouvoir parce qu'ils veulent servir leur peuple pour leur apporter le bonheur et le mieux vivre. Non, ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils veulent être là pour non seulement servir des intérêts d'une oligarchie locale, mais aussi pour servir de bouclier. Ce n'est pas des intérêts extérieurs, c'est-à-dire la France. Et donc, le pacte que c'est, j'en assigne avec la France, c'est que je m'engage à tout faire pour favoriser vos intérêts et à tout faire pour mépriser les intérêts de mon peuple. Et donc, en contrepartie, lorsque je serai en difficulté, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU ou bien au niveau sécuritaire, vous serez là garant pour m'aider militairement et diplomatiquement à me maintenir au pouvoir. Un exemple typique, le président tchadien. Lorsque les rebelles tchadiens en ont assez, ils ont voulu défaire et démettre, démettre hors d'état, dénouir Idriss Déby. À plusieurs reprises, c'est l'armée française qui est intervenue pour les en empêcher. Et donc, après Idriss Déby, de réclamer ou bien de déclarer que non, il a été obligé d'être président à vie parce que la France a décidé de modifier la Constitution à son insu. Quand vous écoutez des choses comme ça, en tant qu'Africain, si vous êtes digne africain, vous allez avoir envie de disparaître. Parce que ça fait honte que quelqu'un président puisse aller à la télé, dire que non, on a modifié la Constitution pour que je sois président à mon insu. Vous voyez comment ces gens là tombent bas, dire qu'il a dit ça, et puis il est retourné chez lui, il est encore président, il dort bien, il jouit de sa présidence. Tout ça, la moquage analyse, ça, ça me fait mal. Même si c'était vrai, comment tu vas dire ça sur la place publique ? Pourquoi tu vas aller dire ça ? Donc, c'est pour te dire que ça ne va pas. Vous vous souvenez, lorsque l'autre là, Issa Al-Fa Kondé, était président en exercice de l'OIA, il avait fait une conférence télévisée avec Al-Assad Ouattara. Lorsque Al-Fa Kondé, en jouant en sens démagogique, a semblé attaquer la France, qu'est-ce que Al-Assad Ouattara lui a dit ? Mon collègue, je voudrais dire à Kondé que nous sommes en direct aux choses. Donc, c'est pour vous dire que Al-Fa Kondé, il a été candid, il a été franc. Il n'a pas voulu jouer à l'hypocrite. Il a dit clairement que, tu te souviens, nos patrons sont en train de nous écouter. Qu'est-ce que tu dis là ? Ne dis pas ça ! Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, nos chefs d'État, ils ne peuvent rien, puisque ce n'est pas leur peuple qui... qui... Mais, professeur, c'est un peu aberrant si aujourd'hui, toute une population place sa confiance sur quelqu'un et il devient maintenant, il brigue la magistratus suprême, tel qu'ils appellent, tel qu'ils le disent eux-mêmes, et aujourd'hui, n'arrivent pas à décider au sort de leur population. C'est un peu aberrant, M. Professeur. Oui, mais quand vous me dites une population place sa confiance, peut-être vous avez utilisé, je ne sais pas, une figure de style, sinon... Il faut me citer deux présidents seulement qui sont élus par le peuple. Cite-moi deux, donne-moi des exemples dans tous ceux... Le Froy, Yassine Bé ! Même si tu déposes 10 milliards comme ça, pour dire que celui qui a été vraiment élu dans Cap-Planet, tu n'en verras pas. La preuve, Ibrahim Mou, le richichime soudanais, a proposé des milliards, des milliards de nos francs à tout président qui va finir ses deux mandats et qui va accepter partir de lui-même. Il n'a qu'à venir prendre deux puits, là, on cherche, on n'en trouve pas d'entrepreneurs. C'est-à-dire que ces gens-là préfèrent être au pouvoir à vie pour pouvoir s'yponner, se polier et détruire l'espoir de tout un peuple que d'aller chercher les 10 milliards gratuits qui sont offerts pour ceux-là qui vont sortir de la présidence dans l'honneur. Donc, c'est pour te dire que quand vous parlez d'états élus par leur peuple, quel peuple ? Leur peuple, mon pied. Aucun peuple ne les a élus. La plupart de ces gens-là, aucun peuple. Ils sont rares désormais de les voir. On peut les citer du bout des doigts dans les 5-4 états pays africains. Le reste, eux-mêmes, ils te diront comment ils sont au pouvoir. Ils te diront ça parce que des fois, ils sont honnêtes. ils vont te dire si tu leur promets que tu ne vas rien dire à personne, ils vont te confier à toi pour te dire au fait, non, c'est ce que j'ai fait pour être au pouvoir. Ils ne vont jamais te dire que j'ai été élu. Des fois, ils sont honnêtes. Ils te les diront donc pour te dire que le problème est profond. Le problème, il n'est pas ce que nous voyons. Il faut retourner à ses origines. Et ses origines, c'est le manque de légitimité de ceux-là qui composent ce qu'on appelle l'Union africaine qui fait problème. C'est le manque de légitimité. Donc, on doit trop à quelqu'un qui nous maintient là-bas et donc, on doit tout faire pour lui plaire. Maintenant, quant à ce qui se passe autour dans l'Afrique, ce n'est pas mon problème parce que ce n'est pas ça qui va me maintenir au pouvoir. C'est celui-là qui va me maintenir au pouvoir. Vous voyez la désopportune avec laquelle Macron a adressé les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest en décembre 2019. Lorsque nous avions commencé par parler des bases militaires en Afrique, lorsque nous avions dénoncé le maintien de ces bases-là, qu'est-ce que Macron a dit ? Macron a dit, il a d'ailleurs convoqué des chefs d'État. Heureusement qu'ils ne sont pas allés après nos cris. Mais malgré tout, il leur a dit, ils ont le choix entre le retrait de la France ou carrément la chose. Personne n'a pu dire, on veut votre retrait. Macron a menacé, c'est pourtant, Macron n'était au pouvoir que pendant deux ans. Mais les autres y'avaient déjà qu'ils étaient au pouvoir pendant dix ans. mais ils n'ont pas pu dire à leur joli frère ou bien à leur petit-fils que bon, voilà, on ne va pas s'aider. Ils tous ont eu froid. Chacun a commencé par grêloter et ce n'est pas le froid naturel, n'est-ce pas, causé par le froid. Non, ils ont eu froid parce qu'ils ont peur de perdre leur froid puisque pour eux, le pouvoir vaut mieux que l'honneur. Pour eux, le pouvoir vaut mieux que le bonheur de leur peuple. pour eux, le pouvoir vaut mieux, n'est-ce pas, que le bien-vive de leur peuple. Voilà, là où nous sommes. Nous sommes en train de perdre notre temps avec ce truc-là. Merci. Ouais. Allô ? D'accord. Merci, professeur Moussa. Et s'il faut nous débattre, ce point, c'est un peu difficile, très difficile. Et professeur, vous voulez réagir encore ? Oui, non, j'en ai terminé. Alors professeur. Oui, alors ? D'accord. Bien, d'accord, merci. Alors, Marcel Codier, voilà, et si aujourd'hui, nous avons quand même une organisation en bonne forme qui désigne quand même son nom l'Union africaine. Est-ce que on ne peut pas dire que c'est une façon de créer un peu et l'Union africaine et l'ONU ont vu comme ça chez nous pour laquelle on a installé l'Union africaine mais le fait de pratiquer c'est tellement difficile. Est-ce que c'est copier-coller là ? Est-ce que ça va vous la et Marcel Codier ? Oui, je crois que tu as connaissances en train de flouper là. Il faut reprendre ta question. Qu'est-ce qu'il y a pour les collés ? Oui, je disais si aujourd'hui, nous avons l'Union africaine, c'est parce qu'il y avait eu l'Union européenne et maintenant les chefs d'État africains aussi. Si on voulait avoir quand même quelque chose digne de ce nom, que ça soit aussi, est-ce que ces copiers collés là, est-ce que ça vaut la peine ? Je t'avais bien dit que ce ne sont pas des copiers collés, ce sont les principes et ce sont des trucs qui sont acquis. Nous sommes des Africains, nous devons avoir au moins une Union africaine. Comment on peut élaborer certains trucs-là ? Voir la situation de l'Afrique ? Ça, les 5,4 pays, on ne la disconvient pas. Ce n'est pas qu'on a dit qu'il y a l'Union européenne ou bien l'Union, pourquoi c'est pour cela, il ne faut pas avoir l'Union africaine ? Mais c'est les personnes qui téléguent ou bien qui sont à la tête de ces histoires, quand l'Union africaine est financée par la France et par l'ONU, vous croyez qu'ils sont libres de leur mouvement, ils sont libres de parole. Pourquoi pas tous ? J'ai donné trois exemples. Pourquoi les élections passées du Togo jusqu'à présent, l'Union africaine n'a pas dit mot ? Ces représentants des Unions africaines, ils sont arrivés au Togo ? Oui, ils ont confirmé que l'organisation a été parfaite. Alors, c'est souvent ce qu'ils disent. Si tu connais l'Union africaine, la CDAO, la francophonie, ils n'ont jamais. Tout récemment, en Côte d'Ivoire, où il y a l'Institut de Qatar, le seul qui a pu dire, nous avons vu les libéraux de l'Union opérée, oui, c'est l'Union opérée, on a vu les déclarations, les gens n'étaient pas d'accord. Il y a eu brûlure, il y a tout là, il y a saccage, il y a tuerie en Côte d'Ivoire. On nous dit encore que les élections sont le score soviétique. Pourquoi on demande encore un dialogue ? Pourquoi l'Union européenne ne s'est pas investie ? C'est la France qui doit dire maintenant à la Saint-Ouatara de parler avec ses frères et qu'ils trouvaient une solution et on veut les imposer encore cette affaire des gouvernements d'union. Au Togo, on n'a pas voulu ces gouvernements d'union piloter encore vers le fraudeur. Le Peu a bourré les unes. Non, nous n'allons pas toujours comme ça. Nous n'allons pas toujours comme ça parce qu'il ne faut pas que les gens après les élections disent non, revenez à la table et disent si on fait un gouvernement d'union, une transition, on va voir. Et ce sont toujours les mêmes choses, plus de 20 ans. Les gens ont toujours fait des gouvernements d'union. Ça n'a pas marché. Pourquoi on veut nous imposer encore ces histoires des gouvernements d'union ? On laisse le peuple ou le peuple doit choisir. Le peuple passe aux élections, on les choisit et maintenant on nous dit que les élections étaient crédibles. Eux n'ont pas vu des inconvénients. Au-delà, on a vu les militaires ramasser les urnes sous les bras. On nous a dit que les élections étaient crédibles. On a masqué, on a fait, on a maquillé les choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Il y avait plus de 1500 morts. Même 3000 membres de terre, les gens ont caché le reste. On nous parle aujourd'hui de 1500 morts. D'autres disent de 500 morts. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des urnes qui ont été volées. En Côte d'Ivoire, les urnes qui ont été bourrées, les gens ne sont même pas partis. les élections. Mais on nous parle de 94%. Qu'est-ce que l'Union africaine a dit, l'Union européenne a dit ? Qu'est-ce que la CED a dit ? C'est ça. Il y a la bête de mer en Côte d'Ivoire. À qui la faute ? Ce sont tous ces organismes-là qui se taisent parce qu'ils ont été sous-doyés. Ils ont pris des milliards sur leur compte. On leur dit qu'ils allaient faire cette déclaration. Je ne peux pas comprendre des journalistes crédibles. Vous allez pour couvrir une élection, on vous invite à la présidence, à la résidence. Moi, je ne vois pas ça. Comment est-ce que vous pouvez faire un bon rapport ? Voilà tout. Non, mais c'est pour ce qui concerne les journalistes et autres. Ils sont là pour faire leur travail et s'il arrive que les chefs de l'État les invitent les convois de venir au palais à la résidence. Il ne faut pas faire l'avocat du diable. Bon, ils ont aussi dit qu'il faut pas se prononcer pour l'écouter. Je pense que tu es mal informé de le cas des journalistes mal informé. Le même jour où on a fini les élections, on les a appelés. Oui, exactement. Non, sinon, nous avons quand même eu les informations nécessaires concernant la Côte d'Ivoire. aujourd'hui, nous avons vu l'organisation de l'Union européenne aujourd'hui. Même, l'Union européenne s'est dotée des institutions fiables. Et les institutions fiables de l'Union européenne aujourd'hui, il y a l'institution qui est au-dessus de tout, c'est le Parlement de l'Union européenne. et dans ce Parlement, le moment où ils aimeraient siéger en Europe, il y a des vraies critiques et puis ils critiquent réellement des problèmes de l'Europe et comment faire pour résoudre ces problèmes-là. Et aujourd'hui, malgré tout, il y a aussi des problèmes chez eux, mais quand même, c'est un peu amoindri. Alors, certes, il y a à voir, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui ? Est-ce que si on ne peut pas copier exactement les pratiques de l'Union européenne pour pouvoir essayer de faire à soi l'Union européenne ou l'Afrique ? D'accord. Gabriel, je crois que je vous ai un peu perdu, mais... de toute façon, nous sommes... Je disais... Maintenant, vous me recevez bien ? Oui. Je vous reçois 585. Vous me recevez maintenant ? Oui. D'accord. je disais quand on voit l'exemple de l'Union européenne, aujourd'hui, le Parlement européen, ils discutent bien, les raisons pour laquelle l'existence de l'Union européenne aujourd'hui, on le sent. Aujourd'hui, on sait bien que c'est copier-coller que l'Afrique a fait pour avoir l'Union africaine. Est-ce que ça vaut la peine si, et seulement si, on ne veut pas pratiquer 585, ce que fait l'Union européenne ? Gabriel, je pense que cette Afrique-là, elle est en train de souffrir et nous avons besoin de mener une lutte. Nous avons besoin d'une réconciliation. Parce que si je veux aller faire copier, moi, ça ne m'intéresse pas. Si nous avons été colonisés et que nous continuons de nous retrouver dans des enclos coloniaux et que nous voulons assister l'Union européenne et prendre sa copier, essayer de se faire valoir ce qui n'est pas de droit, M. Gabriel, je pense que l'heure où nous sommes est venue est à la lutte. D'abord, il faut se réconcilier. Mais cette réconciliation, vous ne pouvez pas dire que vous allez vous réconcilier avec un système, le système colonial, vous allez vous réconcilier avec le colon avant de venir se réconcilier avec vous-même. M. Gabriel, le problème se passe en Afrique. Qu'est-ce que nous devions faire? Nous avons besoin d'une grande réconciliation au niveau de l'Afrique parce qu'on est totalement perdus et nous continuons de faire le suivisme et nous continuons d'atteindre de l'autre côté pour qu'on passe un coup de fil et puis on se met au garde-boue. Gabriel, si nous ne mettons pas cette lutte-là, c'est un peu grave. Alors, pour mener aujourd'hui cette lutte, d'abord, on ne peut pas attendre l'extérieur que l'Afrique puisse se développer ou bien puisse avoir sa souveraineté. Il faut mener cette lutte-là avec cela même que le colonialisme. Sinon, les colons ont mis à la tête de nos pays. Quand on finit, je pense que nous pouvons quand même aussi continuer de nous battre parce que nous avons quand même une culture, le professeur a dit tout à l'heure, retournons à nos valeurs culturelles. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Nous avons le voudou qui est là. On peut employer le voudou pour essayer d'imposer la paix et chasser même le colon, même aller jusqu'à chose, chasser même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous n'étudions pas cela. Qu'est-ce que nous faisons ? On attend à ce qu'on fabrique cette aiguille-là pour qu'on puisse dire, voilà, on a fabriqué cette aiguille-là, je vais la prendre. Mais si on ne met pas vraiment de l'eau dans notre vin, ça serait un peu grave. La réconciliation, non. Il faut lutter. Il faut lutter avec nos ennemis. Il faut vraiment lutter. Et d'abord, il y a quelque chose que vous deviez comprendre. L'instabilité du continent africain, de ce continent-là, ça résulte sur quoi majorité ? C'est la mauvaise gouvernance. Et qui parle de la mauvaise gouvernance parle encore des processus électoraux. Et c'est surtout là qu'il y a des problèmes. On change les constitutions. On ne fait que faire des réformes constituées parce qu'on veut se terniser. Parce que celui qui est le colon voudrait en tout cas qu'on s'occupe, on garde son intérêt. Parce que l'Afrique, je pense qu'il est l'heure de ne plus accuser le colon, mais il est l'heure de se mettre au travail. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes en train de dire voilà, l'Afrique va nous sauver. L'Union africaine est partie jusqu'à après du contraire pour dire nous allons améliorer en tout cas les conditions de cette Afrique. En première, il faut un développement durable. En deuxième, il faut en tout cas les idiots du panafricanisme. En troisième, il faut en tout cas une bonne gouvernance, une démocratie et puis il faut une Afrique en tout cas qui résulte, qui est influente sur le plan mondial. Mais à quel moment nous allons faire ces réalisations si nous continuons de partir en tout cas de manière un peu distante, de manière parallèle au moment où nous voulons nous développer. Il y a des conflits qu'on ne peut pas régler. Il y a le Sahel et nous continuons. Nous sommes toujours là pour emprunter et emboîter le pas au colomb. Donc, M. Gabriel, pour moi, il faut mener la lutte. Et cette lutte-là, nous pouvons la mener sur plusieurs plans. D'accord. cette lutte, on peut la mener sur tous les plans si en réalité on arrive à s'accepter entre nous les Africains comme vous venez de le dire au départ. professeur, ce mot ça ici vous pensez que vous allez donner quand même sa qualification. alors aujourd'hui et aujourd'hui par les membres du bureau vous pouvez quand même taper sur la table pour essayer de réveiller la conscience de l'université. Professeur, vous m'avez reçu ? Oui, je pense que je suis en train de, je viens de regarder n'est-ce pas les commentaires dans le chat-room de YouTube là, de Tempo. Il y a une française du nom de Caroline qui dit à mes chers africains. Nous-mêmes, nous français, nous voulons sortir de cette union européenne donc restez et gardez votre souveraineté. Il ne faut pas copier l'union européenne. C'est pour vous dire que c'est une française qui le dit. Elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe avec cette union-là et donc si c'est ça que nous voulons copier, elle dit non, ne copiez pas, ce n'est pas bon. Donc c'est pour vous dire qu'au fait, quand vous avez posé votre question, j'ai dit non, pourquoi l'Afrique va maintenant se mettre à copier parce qu'avant, la première question était que l'Afrique a calqué tout sur l'union européenne et vous voulez aussi que qu'elle copie. Je dis bien, notre liberté, la liberté ou la libération totale de l'Afrique réside en sa capacité, n'est-ce pas, d'être créative. L'Afrique doit créer ce dont elle a besoin, que ce soit les instruments de développement ou les instruments politiques ou économiques. On ne doit pas être dépendant sur tous les plans. Voilà pourquoi nous rejetons donc cet appel à calquer le fonctionnement et tout de l'Union africaine sur l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas un bon exemple. La preuve, la Grande-Britagne, ou bien l'Angleterre, a quitté l'Union européenne parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses pratiques. Et donc, voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas un exemple à suivre. Nous avons la bonne idée. Mais, professeur, si ces gens ne sont pas quand même un exemple à suivre, alors est-ce que ça vaut la peine l'existence de ces organisations de gauche à droite ? Est-ce que ne voudrait-il pas mieux de laisser chaque pays indépendant jouir quand même de sa liberté ? Non, non plus. Ce n'est pas que parce que les gens n'arrivent pas à mieux faire dans les organisations qu'il ne faut pas en créer. Nous disons que c'est la volonté qui manque. Quand vous prenez l'exemple de l'Afrique, par exemple, au fait, l'Union européenne, elle fait tout pour satisfaire ses peuples. C'est une Union européenne des peuples. Les peuples européens, en tout cas, du moins certains, arrivent quand même à vous trouver leur compte. Mais le contraire, c'est chez nous où on dit l'Union africaine et que c'est la Chine qui va venir construire le siège de cette Union à coût des milliards. On dit souvent qu'on ne mord pas le doigt qui vous nourrit. Non, jamais. Ah, donc, c'est ça. La Chine ayant dépensé des sommes colossales pour construire le siège de l'Union africaine. Vous pensez que l'Union africaine peut refuser quoi que ce soit à la Chine ? Non ! L'Union européenne finance les élections et autres en Afrique. Vous pensez que l'Union peut refuser quoi que ce soit ? C'est là où moi, je parle d'originalité. l'Afrique devait jouir de tout pour être originale en tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que cette politique de la main tendue permanente ne doit plus avoir lieu ou bien parce qu'elle ne doit plus avoir le droit des cités en Afrique. Nous avons suffisamment du potentiel, nous avons suffisamment de la matière grise, nous avons suffisamment des matières premières, nous avons suffisamment bref de richesse pour pouvoir nous autosuffire, pour pouvoir être créatifs, pour pouvoir encourager l'éclosion de l'intelligence en Afrique pour pouvoir conduire ce continent-là de l'avant. Mais la mauvaise foi, n'est-ce pas, un couple de méchanceté de ceux-là qui se pointent à tout bout des champs comme leader ou président de l'Afrique fait que nous n'arrivons pas à arriver là où nous voulons aller. Lorsque maintenant un phénomène que nous avons combattu pendant 30 ans et maintenant il se metamorphose à un autre phénomène plus puissant et plus dégradant pour l'Afrique, je vais nommer la modification des constitutions pour se préviser au pouvoir. Nous avons combattu des dictatures où les gens avaient réfugié non seulement le mystifarisme mais les élections, ça c'était la mode entre les années 60 et 80. L'Africain a versé de son sang pour que cette pratique cesse. À peine nous sommes sortis du bois, voilà, des gens arrivent maintenant, ils nous inventent une autre chose. Modification de la constitution pour s'octroyer des mandats illimités. Voilà ceux qui ont trahi l'Afrique. Ils ont trahi l'Afrique, ils ont trahi eux-mêmes, ils ont trahi presque le monde entier parce que l'espoir que l'homme nourrit pour l'Afrique n'est plus permis. Il y a de l'essentiel à 5 ans, je me rappelle, tout le monde entier dit que désormais l'avenir du monde se trouve en Afrique. Voilà, avec ce qui se passe là, ce n'est plus possible. Quand des gens médiocres veulent s'imposer comme président, qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent ? Quelqu'un qui a fait 10 à 15 ans au pouvoir, il n'a pas pu construire une simple école primaire où les enfants sont encore dans la brousse qu'ils fréquentent, on dirait où nous sommes dans le monde des dinosaures. Et ces gens veulent garder le pouvoir. Vous pensez qu'ils peuvent faire quoi pour que l'Afrique devienne une référence d'ici 30 ans ? Nous sommes en train de reculer et ça, il faut condamner ça. Merci pour toutes ces remarques-là. il faudrait aussi noter tout simplement que vraiment ces chefs d'État a fait sur tout ceux qui aimeraient durer au pouvoir. Pour eux, avec leurs collaborateurs aussi, ils doivent en avoir fait beaucoup. Donc, il faudrait quand même que le peuple les remercie. quels sont quand même leurs pensées aussi. Marcel Codier, maintenant, allez-y, professeur. J'allais dire que c'est eux qui les réclament ou c'est vous qui les réclamez à leur nom. J'ai dit, ce sont ces chefs d'État-là qui réclament la gratitude du peuple ou bien c'est vous qui inventez ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur peuple ? Ils attendent que le peuple les reconnaisse ça. Le peuple leur dit dégager. On en a assez de vous. Ils disent, je veux vous gouverner par la porte. Il n'y a aucun rapport entre le peuple et cette dirigeante-là. Aucun rapport. Et donc, quand vous n'avez pas de rapport avec votre peuple, quand vous méprisez votre peuple, quand vous baïonnez votre peuple, quand vous déshumanisez votre peuple, quand vous dégradez votre peuple, quand vous dégravoyez votre peuple, vous voulez que le peuple vous reconnaisse quoi ? Il n'a rien à faire de vous. C'est ça. Voilà quelqu'un, vous vous prenez la fille d'autrui, on dit, elle dit, je ne vous aime pas, vous dites non, même si vous ne pouvez pas, je vais vous marier. là, ça devient un viol. À chaque fois que vous vous rencontrez un violé, ces gens-là sont en train de violer le peuple, c'est grave. Oui, professeur. Oui, professeur, bon, en fait, c'est un truc similaire à ça, mais il y a au moins une petite différence qu'on va essayer de spécifier, parce que, alors, Marcel Cogné, voilà, et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, et au sein de l'Union africaine, comme je l'ai dit, professeur, tout de suite, ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de réagir, qu'il ne faut pas en créer ces organisations. Donc, au fait fond, nous avons quand même une organisation propre à l'Afrique. Maintenant, comment faire maintenant, aujourd'hui, pour que l'Union africaine soit doulée sur les choses qui se comparaissent à l'Afrique. Marcel, oui, je crois bien que vous ne m'avez pas bien saisi. Marcel, je reprends, vous me recevez ? Allez-y, vas-y. Maintenant, vous disiez que nous avons déjà une organisation de ce nom, l'Union africaine. Comme vient de dire tout de suite, professeur Moussa et Sifu, que bon, ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de faire bien qu'il ne faut pas en créer. Il faudrait quand même avoir ces genres d'organisation. Aujourd'hui, nous en avons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'Union africaine soit doutée de ressources humaines, dignes de ce nom, pour pouvoir réagir et répondre à la fin. Écoutez, bon, j'ai compris dans ta question. De toute façon, tu sais, la solution là, c'est qu'il faut balayer de cette vieille génération-là, la génération de Alassane Watara, la génération de FONIAS-II glasses, qui est le plus dictateur, celui que les gens cru, qui était le plus jeune de chaque état, mais qui est plus dictateur. Vous allez attendre ce soir cette journée, les Turcs ont circulé sur notre confrère Ferdinand Ité. Il a dit qu'il y a un Turc français qui a sorti quelqu'un qui s'est impliqué notamment dans l'affaire du Mali. Vous voyez ? Donc des gens comme ça, ce sont des jadis, des gens comme ça qui arment les gens dans cette histoire du Mali. Moi, je ne comprends pas qu'il faut notamment envoier tous ces émissaires aller avec ces Je suis désolé, donc des chaises d'État comme ça, il faut les balayer dans la Seine Ouattara Alpha Condé, Fognacime de Paul Béat, tout est Oui, Marcel, comment on fait pour les balayer ? C'est là la grande question. On ne peut pas aussi les balayer, ils ne sont pas quand même désordus à faire balayer comme ça. Il faut la nouvelle génération, que les jeunes que les jeunes se prononcent dans les partis politiques. Ils seront à la tête des partis politiques. Il faut qu'ils s'imposent. Quand il y a les partis, le contrat des partis politiques, ou bien les préliminaires qui sont là, quand les jeunes sont là, que oui, le grand-père, le grand-papa, oui, quand ils font la couverture, qui va les choisir ? Imposez-vous. Pourquoi il y a des jeunes dans les partis politiques ? Imposez-vous. Vous dites que vous aussi, vous êtes candidat, que les vieux vous graissent les doigts, vous sortent les crocs. Mais il faut s'imposer. Il faut la génération de ces 40-là, 45-45 jeunes-là, qui sont à la tête. Vous ne voyez pas le petit les jeunes-là ? 47 ans, on a dit, le président Guinée-Bizaho, qui est en train de faire la tête, à la Saint-Germain-Tap et les autres chaises du temps. Voilà, nous voulons des gens comme ça. Des Sissoko comme ça. Des gens comme le Toumane Sankara, qui doivent s'imposer. Mais c'est avec ces vieux-là, ces vieux-cours-là. Ils vont toujours nous tourner en rond. Et les principes des accords et les trucs, la chaîne ne vont jamais être à l'appli. Mais ils ont eu une sagesse aussi. Ils faudraient aussi le dire. La sagesse veut que, quand il y a une constitution, il ne faut pas tronquer la constitution pour faire un troisième mandat. La sagesse veut que, la fois qu'on est ancien chef d'État, ou bien lui, depuis 2005, on tronque une élection. La sagesse veut que, quand on gagne une élection, on laisse le gagnant passer, prendre le fauteuil. Ce n'est pas tronquer, le mettre, le chasser du pays, le faire fuir. La sagesse veut que c'est un opposant qui est radical. Il faut le laisser. En France, eux, ils voient les espaces. Est-ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, Trump a chassé l'autre là, Joe Biden ? Non. Malgré qu'il y a des difficultés. Mais il serait été en Afrique. On en a déjà, peut-être, Joe Biden serait déjà, peut-être, dans une ambassade. Oui, à quelque part. Et ça, aujourd'hui, c'est ça, le problème africain. Agbomé, pour l'Union africaine, ne t'entend pas là. Quand Agbomé est parti, se cacher, quel chef d'État africain ou quelle Union africaine ou c'est qui a condamné, qui dit... Non, mais le cas d'Agbomé, Kodjoum, non, Marcel, il y a aussi la cour de la CEDEAO qui a essayé d'annuler le mandat d'arrêt international lancé par le tribunal. Vous voyez ? C'est quand même un pas aussi. Et Agbomé, vous l'avez dit à l'homme ? Séguré, librement à l'homme ? Non, mais maintenant, c'est à lui maintenant de décider de venir ou pas, Amir. Écoutez, il faut éviter de pousser des gens comme ça dans la fournaise. Écoutez, il faut... La cour de la CEDEAO, on a pris beaucoup de décisions que Ford Nassimé n'a jamais appliquées. Vous vous rappelez de l'affaire quand il a condamné son frère en prison. La CEDEAO, ils ont annulé. Son frère a été torturé. On a demandé de les libérer parce que c'est sûr le truc-là qu'on les a poussés. ils ont... Mais de telle fois, cette affaire, ils n'ont jamais appliqué. L'affaire de nos amis de la CEDEAO, je crois, c'est la seule décision qu'ils ont appliquée au Togo. Comment de l'ANSI qui a été chassé à l'Assemblée et ils ont dédommagé. Il y a les étudiants là qu'on a tués, les élèves là. Cette affaire, la CEDEAO, on a demandé, je crois, tous les Sommets ils ont fait encore une requête. Aujourd'hui, ce même chef d'État a saisi une affaire de Madjouba et on prend des avocats et coulent des mallettes pour aller soudoyer des avocats. Je pense que tu as appris cette affaire. Donc, vous voulez que ces gens ne passent pas dans l'Union africaine. Quelle est ça ? D'accord. Je suis révolté, laisse-moi. Je suis révolté quand je vois les postistes malins que moi j'ai soutenus qui couviennent notamment au Togo. Mais quelle leçon vont-ils apprendre de Fong Yassin Bey ? Un terroriste, un dictateur, un assassin, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre ? Je me demande demain. Si eux aussi ne vont pas comprendre sur le cas de Fong Yassin Bey, ce n'est pas le président d'appeler, ce n'est pas le président d'aller même chez Alassane Ouattara ni Alassane Condit. Non, il faut que ils retroussent les manches. Moi, j'ai été révolté d'apprendre qu'ils ont été reçus notamment chez Fong Yassin Bey. Effectivement. Sinon, pour vous, il faudrait quand même rebalayer les choses et puis mettre les choses en ordre sur le plan politique avec ces dictateurs-là. Il faudrait qu'ils s'en aillent, selon vous ? Bien, au fait... Écoutez, on nous a dit qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais moi, je prouve aujourd'hui que des officiers fassent encore des coups d'État. Parce que si la France va laisser faire ces histoires et va laisser faire les élections, on va décapiter les gens et la France va se taire et après tout, on impose à la personne maintenant qu'on vient de faire des... des citations, des histoires, des regrets. Non. Les Africains sont obligés de nous prendre des armes. Mais quel officier osera le faire ? C'est là la grande question. Il y en a. En fait, c'est ça. C'est ça que nous allons voir. Tout le reste, on a vu en Côte d'Ivoire, mais aucun officier n'a réagi pour essayer de dépendre le peuple. Finalement, c'est les négociations qui ont commencé. Elles ne viennent pas savoir. Mais quand même, ce n'est pas qu'il n'y en manque pas. Mais il y a quand même des officiers en Côte d'Ivoire. Si tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a pas dit que l'armée était dans la rue. C'est la gendarmerie qui était dans la rue. Donc, on doit comprendre que l'État m'a dit que l'armée n'a pas voulu. Il n'est pas intervenir dans cette affaire. C'est l'armée, les miliciens et la police qui couvraient les miliciens. Tout ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, mais la CPI, il est où? Elle est où? La CPI, elle est où? Elle n'a pas vu les quatre décapités? La CPI n'a pas vu les maisons brûlées, les gens qui sont dans la croix débrûlés, elle est où? Veux-tu qu'il y ait un coup de taille ou quelque chose avant qu'elle n'arrive? Je les interpelle. Bansunda, voilà le cas. Il ne va pas nous parler seulement de l'affaire Alassane Ouattara et le bleu boudier. Non, mais la CPI, quand même, oui, oui, non, non. Mais il n'y a pas le cas du Togo. Il y a le cas du Togo. Vous savez que non, non, Marcel, oui, Marcel, la CPI, c'est juridictionnel. Donc, il faut deux pays qui sont lésés. Oui, le pays. Oui, Marcel, oui, Marcel, il faudrait que le pays qui s'est lésés essaie même de mener le pas de faire l'assignation. Vous voyez? S'il n'y a pas une assignation, la CPI ne peut pas se lever directement comme ça et intervenir. Serge Gignoar, voilà les conditions qu'il faut pour pouvoir se faire d'autres et réagir des peu plus africains. D'accord. Gabriel, merci encore de plus. Moi, j'ai toujours parlé d'une lutte. Il faut lutter jusqu'au bout. Si nous voulons que nos enfants en tout cas est un meilleur, un avenir meilleur. Et j'ai dit pour, maintenant, pour une Afrique, pour une Afrique unie dans l'action, j'ai noté des points au Mahou, mes amis étaient en train de parler, j'ai essayé de faire une petite réflexion. Et dans un premier temps, j'ai demandé, j'ai dit qu'il faut changer le nom de l'Union africaine par les pays unis d'Afrique. Voilà. Pays unis d'Afrique. Selon vous. Voilà. Il faut remettre en place une autre charte de l'Afrique. Oui. Donc, ça doit dire pour mettre cette charte, il faut identifier toutes les élites de l'Afrique, toutes les élites africaines, leur permettre de s'asseoir et puis essayer de faire un bilan du mal de l'Afrique vis-à-vis du colon, un bilan et puis l'audit et il faut aller vraiment, comme je l'ai dit et je répète encore, combattre jusqu'au bout. Donc, nos ennemis et leurs exécutants locaux. Si nous voulons vraiment avancer parce que ce combat-là, si nous ne menons pas, si nous ne luttons pas pour aller jusqu'au bout, je pense qu'on va toujours rester là. L'agenda que l'Union africaine a mis en place ne va pas avoir ses effets. Il faut vraiment couper avec l'extérieur qui doit devenir notre partenaire, mais pas réellement deal avec eux parce que M. Gabriel, nous avons les armées de l'Occident sur nos sols. Il faudrait que tout cela parte parce que tant qu'ils ne partent pas et que nous voulons mettre en place notre propre développement, Gabriel ne pourra pas y arriver parce qu'ils ont encore leur intérêt. Il faudrait qu'on applique notre valeur, nos valeurs culturelles aller encore plus loin pour combattre. Il faut mettre en place je pense bien une justice fédérale qui va essayer de ne pas s'amuser. C'est-à-dire que toute l'Afrique par exemple dépend de cette justice là-là. C'est une justice personne ne peut la convaincre. Regardez un peu la commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient de l'Union africaine mais quel effet qu'elle a ? Rien. Donc si nous essayons quand même de mettre en place toutes ces valeurs que je viens de citer, je pense qu'on peut aller vraiment de loin. Il faut mettre en place à cet effet un système de taxation. Un système de taxation. Il faut mettre en place je dis bien mettre en place un département anti-corruption parce que c'est la corruption aujourd'hui qui gangrène. Et dans ce département nous allons avoir tous les départements. Tous les départements. Il n'y a pas de corruption. On doit lutter comme cela se doit. Mais pour mettre en vue tout ce que je viens de citer M. Gabriel ce n'est pas aussi difficile. Je pense que il faut lutter. Il faut combattre nos ennemis. Et puis ceux-là qu'ils ont mis en place pour nous diriger. M. Gabriel la monnaie là. Si quelqu'un vient vous dire que notre pays est émergent on ne peut pas parler d'une émergence quand vous avez votre porte-monnaie dans la poche de quelqu'un. Donc l'Afrique actuellement a sa monnaie à son portefeuille dans la poche de l'Occident. Donc aucun chef de d'un ne peut parler d'émergence. Il faudrait qu'on mette en place notre propre monnaie. Notre propre monnaie. Elle doit être fabriquée chez nous. Elle doit en tout cas continuer de ne pas être influencée. Ça dit qu'elle doit elle doit elle doit ça dit tous ces monnaies que nous sommes les grands monnaies que ça soit le Yen que ça soit tous ces monnaies-là il faudrait qu'on ait la même valeur elle c'est la même valeur que notre monnaie. c'est ça mais Sergio ça serait difficile parce que tout l'est moment la monnaie est beau j'ai parlé d'un combat qu'il faut mener jusqu'au bout ce combat là si nous l'avons mené jusqu'au bout contre nos ennemis et leurs exécutants locaux monsieur Gabriel nous allons arriver parce que si vous ne menez pas ce combat là vous êtes encore lié par le condom umbilical donc il faudrait que nous soyons déliés et le fait de se délier doit faire face à un combat ce combat là ça doit faire part aussi de nos valeurs culturelles que nous avons vous rentrez dans votre forêt monsieur Gabriel vous pouvez ressorter beaucoup de choses nous avons nos cultures nous avons nous-mêmes nos religions pas se pencher sur les religions que le colon nous a emprunté pour dire donnez la bible vous lisez la bible on vous emboîte on essaie de faire tout ce qu'ils veulent donc Gabriel avant tout cela il faut mener un combat le combat il est énorme parce que quand vous prenez aujourd'hui la France qui a installé comment on appelle ça l'Allemagne qui installe le nazisme sur la France cette France là a fait un combat des titans aujourd'hui elle est libre elle-même mais n'oubliez pas qu'elle a fait venir les Etats-Unis c'est-à-dire pour lutter et c'est ce même nazisme là que cette France a mis sur les pays anglophones ça veut dire qu'il faut maintenant lutter qu'il va mener cette lutte là personne ne peut mener cette lutte là il faudrait que la lutte là on la mène nous-mêmes d'accord pour que cette soit en action il faudrait qu'on mène une lutte une lutte considérable une lutte considérable et palpable avec des actions sur le terrain ça il faudrait quand même dire effectivement maintenant chez Téléspectateurs chez Rami nous sommes pratiquement arrivés déjà dépassant quand même le milieu de cette émission les deux numéros sont à vous maintenant plus 1 612 244 20 20 plus 1 612 800 4 0 2 95 et puis vous allez essayer d'intervenir dans l'émission il nous reste pratiquement moins de 30 minutes pour vous boucler cette émission alors nous sommes en train d'aller vers maintenant les propositions palpable comme vient de dire tout de suite Serge Nyaoua pour essayer de doter nous soit de donner quand même les paramètres nécessaires à l'Union africaine pour qu'elle puisse quand même essayer de rehausser ses actions sur le terrain et répondre à l'attente des Africains alors professeur Moussa Isifou aujourd'hui nous sommes pratiquement estémués fatigués maintenant des actions de l'Union africaine voyant quand même leurs objectifs qui se sont fixés il y a également favorisé la coopération internationale en tenant du ma compte de la charte des Nations unies et la déclaration universelle des droits de l'homme voilà tel est quand même l'un des objectifs que s'est fixé l'Union africaine comment avez-vous vu exactement c'est ce que je viens de lire tout de suite oui mais vous voyez que c'est-à-dire que les textes n'ont aucun problème parce que les textes sont les plus beaux textes du monde oui mais si on parle de la coopération internationale la coopération internationale nous sommes dans l'obligation maintenant d'accepter de l'autre côté c'est-à-dire l'ONU l'Union européenne et ce qu'ils disent au moins accepter ce qu'ils disent au moins donc c'est ce qu'une l'Union africaine est en train de faire on ne peut pas l'accuser est-ce que l'ONU est-ce que l'ONU et les autres acceptent ce que nous leur disons merci est-ce que ils acceptent ce que nous leur disons s'il vous plaît nous ne disons nous ne sommes pas des anti-globalistes nous ne sommes pas des inter-mondialistes non nous disons que chacun doit être respecté donc dans ce rendez-vous d'échange culturel économique politique et social nous disons que nous ne devons pas demeurer les parents pauvres n'est-ce pas à chaque fois que nous nous retrouvons sur le plan international lorsqu'il s'était agi de pratiquer la traite de l'homme c'était les nègres les noirs qui avaient subi lorsqu'il s'était agi de coloniser des terres c'était les noirs qui avaient subi lorsqu'il s'est agi maintenant de se soumettre à des organisations que ce soit l'ONU ou l'Union Européenne c'est toujours le noir qui est soumis vous pensez que nous le méritons pourquoi ils n'écoutent pas ce que nous voulons et vous voulez que nous écoutions tout ce qu'ils disent ce n'est pas tout ce qui est blanc qui est blanc s'il vous plaît non d'ailleurs je vais vous dire une chose le monde blanc la civilisation européenne c'est une civilisation de honte parce qu'elle s'est créée des problèmes qu'elle n'a pas pu résoudre ah bon oui je vais vous donner un exemple palpable comment est-ce le nazisme Hitler qui a massacré des millions de juifs qui a massacré des millions d'européens il est né où il a appris ça où il a appris ça de ses frères de ses propres européens lorsqu'ils sont venus en Afrique pratiquer la même chose que nous ils disaient que c'était bien parce que nous étions des noirs mais quand Hitler est venu en 1933 pour commencer par leur faire la même chose qu'on nous faisait ils disent que non ça c'est une anomalie c'est comme c'est ce qu'ils sont ils sont aussi barbares que nous le pensons donc il ne faut pas me dire que c'est un exemple à suivre nous n'avons rien à prendre d'eux rien du tout au contraire ils n'ont pas à prendre de nous aller dans les musées Quebroly Louvre et autres les statuts qu'ils ont dit qu'ils ont demandé à nos ancêtres de jeter que c'est des trucs sataniques qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit ils les ont emballés aujourd'hui ils sont en train de faire des milieux avec ça qui trompe qui qui trompe qui qui trompe qui tout ce que nous avons nous disons que nous voulons conserver ça mais au-delà de ça nous sommes ouverts nous voulons faire des échanges culturels nous voulons échanger avec le monde extérieur mais les autres ils disent à midi que ce que nous sommes c'est barbares la nuit ils viennent ramasser ça ils vont maintenant ils vont se faire de l'argent chez eux vous pensez que ce qu'ils ont là ça n'est pas ce que nous avons soyons fiers de ce que nous avons alors pourquoi dites-vous que nous devons écouter l'Union européenne l'ONU et pourquoi pas eux nous écouter qu'est-ce que nous avons fait pourquoi ils ne nous écoutent pas nous ne sommes pas d'accord oui professeur il y a aussi quelque chose à toucher aux droits parce que au premier au commencement l'Afrique n'a pas de matériel suffisamment pour pouvoir essayer de s'en prendre en charge c'est ça c'est de ça même qu'il y a question ils sont dans l'obligation qu'est-ce que vous appelez matériel donnez-moi un exemple de matériel dont nous ne disposons pas oui exemple c'est-à-dire les machines de fabrication et aujourd'hui 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 l'arme l'arme qui puisse quand même défendre le moment où un continent peut-être un exemple un continent va se lever du jour au lendemain mener une guerre contre l'Afrique et si l'Europe ne nous fournit pas les fusils les armes nous n'allons pas pouvoir faire face à ça il y a aussi ce genre de trucs je veux dire lorsque Ménelic 2 lorsque comment l'appelle-t-on il s'appelle comment Aelle Sela c'est autre ont vaincu l'Italie est-ce que nous avions reçu des armes de l'Europe pour le faire vous avez demandé comment les Italiens n'ont jamais pu coloniser l'Ethiopie vous vous êtes demandé poser la question de savoir vous savez comment Samori a combattu les Français vous savez comment les BNZ tout ça ont résisté à ces envahisseurs sans culture oui ça c'est spirituel non il n'y a pas de spiritualité ici les amas du BNN ont existé c'est des êtres vivants elles ont vécu ce n'est pas d'élévation de moi elles étaient là ils ont combattu donc c'est pour Béanzin professeur Béanzin était quand même un homme spirituel tellement fort puisque nous avons appris aussi l'histoire de Béanzin donc raison pour laquelle il a fait peur aux blancs mais voilà est-ce qu'il n'est pas africain il est européen et alors donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin des armes des européens pour repousser l'ennemi ils n'ont qu'à nous laisser en paix c'est tout ce que nous disons laisser nous en paix ils n'ont qu'à s'occuper de leurs oignons ils ont leurs problèmes ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problèmes nous nous allons nous occuper de nos problèmes c'est tout lorsque Sunyata Keïta était en train de gouverner régner et de faire rayonner l'empire du Mali est-ce qu'il avait eu besoin des armes des européens c'est fait lorsque les Sony à Libère les Kankamoussa étaient riches ils répandaient de l'or partout ils ont eu besoin de l'Europe c'est la volonté qui manque et nous avons eu le malheur d'hériter des chefs d'état qui n'ont rien comme amour pour leur peuple c'est ce manque d'amour qui fait que vous pensez qu'ils ne peuvent rien s'ils étaient ils avaient de l'amour je vous dis que tous ces chefs d'état que nous sommes en train de contester là ils vont faire désespoir mais ils n'ont aucun amour pour le peuple pour eux je veux être au pouvoir et je veux me faire voir je veux profiter de cette occasion ici pour leur dire tous ceux-là qui pensent qu'ils ont le pouvoir et ils ne peuvent pas servir leur peuple ils n'ont pas de pouvoir ils n'ont aucun pouvoir ils ont l'illusion du pouvoir mais ils n'ont aucun pouvoir parce que le pouvoir ça permet à l'homme n'est-ce pas de d'aller au-delà de ce qu'on a c'est-à-dire apporter du sourire aux lèvres de son peuple donner le bien-vivre à son peuple défendre son peuple et non l'emprisonner et non l'opprimer quand vous avez le pouvoir que ce pouvoir ne vous permet pas de protéger les faibles vous n'avez pas de pouvoir voilà ce que ces chambres d'état la font ils vont tuer leur peuple les faibles est-ce qu'ils ont le pouvoir ils n'ont pas la preuve oui professeur leur philosophie est carrément différente de la vôtre il faudrait quand même le savoir alors Marcel Codier ils n'ont aucune philosophie ils n'en ont aucune mais Marcel Codier aujourd'hui maintenant nous avons besoin selon les explications de professeurs Moussa Isifu nous avons besoin maintenant des hommes puissants pour pouvoir essayer de revenir à la base et rehausser maintenant notre puissance qu'est-ce que vous appelez les hommes puissants oui mais aujourd'hui les samouris tourés nous n'en avons plus aujourd'hui mais on n'en a plus aujourd'hui écoutez la faute est à mon cher d'État et moi je le dis nous avons du fer à Bassa à Banchéli si on mettait une usine d'extraction du fer qui peut changer le truc là on l'aurait déjà au lieu de qu'on va le faire du Bassa jusqu'au port et de l'envoyer et qu'on le travaille maintenant on le renvoie chez moi pour que moi je puisse payer pour faire du béton faire du ferrage je dis non mon cher d'État devait mettre des moyens quand on prend 600 milliards pour aller donner à quelqu'un pour qu'il puisse oui parce qu'on puisse trafiquer sa signature le soldatier se tait pour le voyager pour que c'est 600 milliards dont on parle ça peut penser comme le disait notre beau peuple non mais oui effectivement ça c'est des choses pour pouvoir essayer de se maintenir au pouvoir ça c'est oui laisse moi si on si une seule personne ou une famille détourne plus de 500 milliards les 500 milliards peuvent construire le grand marché de l'Omé combien ? 10 fois peuvent construire le supermarché d'Akra de Fongiasi mais que moi j'ai visité j'ai filmé ce marché le supermarché on aurait vu peut-être aujourd'hui des Bélinois on construit ce supermarché un à Nérop un à l'Omé un à quelque part peut-être dans les séquences on aurait le Bokinabé qui allait venir faire des achats on aurait vu les Togorais qui iront à ce supermarché on ne le fait pas quand on se promet de prendre l'avion présidentiel pour aller faire des achats des emplois en Europe et pourtant nous l'avons nous-mêmes le fait nous pouvons le faire aujourd'hui avec le bateau qui arrive après 6 semaines on peut remplir nos magasins on ne le fait pas quand on prend on extrait notre phosphat l'usure de phosphat on le met dans la main d'une mafia oui Marcel oui Marcel toutes ces choses-là comment faire maintenant pour essayer de conserver cela je disais qu'il faut balayer ces histoires-là oui balayer c'est plus difficile c'est facile à dire Marcel mais balayer c'est difficile il n'a plus non plus de solution c'est chez l'État non plus de solution pour l'Afrique comment faire balayer ? de nous mettre les goudrons les boulevards et qu'on se tape la poitrine que oui j'ai fait 4 boulevards j'ai fait 4 ponts est-ce que les Ivoiriens vont manger les ponts ? non mais ça fait partie aussi des concepts du développement est-ce qu'aujourd'hui l'Ivoirien son problème c'est de prendre le métro bien sûr on parle que oui l'Afrique a saturé mais quand Angéry tape on dit sa poitrine il nous dit que oui il a 4 ponts 5 ponts est-ce que c'est ça le problème le quotidien d'Ivoirien qui se soit est en train de manger d'Akaqué avec son cube là-bas sans poisson est-ce que c'est ça son problème ? est-ce que c'est ça son problème ? quand du moment il y a de l'or qui me parlait nos parents avant faisaient des trucs là je me rappelle j'ai un beau-père là c'était un ferrailleur il laisserait il avait du fourneau il n'en a plus encore aujourd'hui il prend du fer il laisserait il faisait c'était un forgeron on appelait le forgeron il faisait même des armes des pistolets les histoires les armes mais ce dernier là si on lui mettait les moyens depuis le temps que moi j'ai connaissé le dernier en 78 ce monsieur aurait déjà une grande usine on n'ira pas encore chercher comment les revolvers pour aller venir tuer comment s'appelle l'innocent l'autre là comment l'officier qui est mort comment s'appelle Madjouba Madjouba on nous dit qu'elle a été tué pas oui on n'ira pas les africains vous allez au Ghana aujourd'hui il y a ces gens qui fabriquent des armes qu'on peut développer et ces armes on peut les revendre encore aux africains il y a quelque chose tu aurais appris qu'on a déjà fabriqué des voitures au Ghana pourquoi les gens le font aujourd'hui l'igname que nous mangeons la noix de palme sur ce que nous mangeons aujourd'hui en Europe aux Etats-Unis ça vient du Ghana si on le faisait au Togo on le faisait en Côte d'Ivoire on le faisait en Guinée vous nous ferez pas que ça aussi ça va de l'économie oui ça c'est bien vrai c'est de l'analyse bien propre mais toutes ces analyses-là comment faire pour les pratiquer sur les terrains ceux qui sont devant ceux qui sont maintenant aujourd'hui au pouvoir c'est eux qui décident c'est leur politique c'est leurs idées qu'on pratique aujourd'hui alors il ne peut pas vous laisser venir donc c'est un peu difficile comme vous l'avez dit alors Serge Gignawa nous sommes pratiquement à la fin votre conclusion votre mot de fin Gabriel je pense que j'ai déjà à travers mon exposé je t'ai déjà donné comment il faut mener à ce combat-là parce que quand vous revenez pour dire comment comment essayer de combattre ces gens-là Gabriel nous sommes dans le moment de guerre donc on ne peut pas se livrer à ces ennemis qui nous écoutent je dis que nous devions nous asseoir et mettre en place une stratégie nous organiser et à travers cette organisation je pense qu'on peut réussir il faut couper avec la CPI que ce soit l'ONU il faut couper avec eux parce que cela ne nous arrange pas eux ils viennent pour dire que nous voulons la Côte d'Ivoire ou bien il y a un pays qui a besoin de la paix ceux qui nous amènent ces guerres en même temps ils reviennent pour dire il faudrait qu'ils mènent une paix ils nous imposent une paix au moment où on vous impose la paix ils ont des ingénieurs ils ont tous des personnes qui sont en train de prendre vos richesses donc ça il faut combattre le mal par la racine si vous enlevez Foyacingo aujourd'hui il y a le système qui reste qu'est-ce qu'il te dit qui s'est dit que le système va rester si vous combattez le système non j'arrive Marcel Marcel j'arrive j'ai la parole oui tu as la parole mais moi je peux te dire ce que tu dis là non Marcel non 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 oui je ne sais pas ce n'est pas Serge n'est pas Gabriel j'ai dit que si vous chassez Foyacingo si vous chassez Foyacingo ou bien un autre président de la France-Afrique celui qui sera là il va gouverner mais le système reste donc c'est un mal c'est un système qu'il faut combattre à la racine il faut combattre ce système à la racine et le combat que nous devons mener il faudrait qu'il soit mené jusqu'au bout si on enlève Foyacingo si on enlève un autre président il faudrait que nous nous mettons en idée que ce que nous devons faire ce président qui doit venir là il doit être le président de notre goût maintenant il faudrait qu'on s'assure que ces ennemis ces colons là qui ont leur intérêt qui ont leur base armée sur notre sol là il faudrait qu'on s'assure que ces armées ne sont plus là il faudrait qu'on s'assure que ce qu'ils ont implanté dans notre Afrique là ne doit plus exister donc ce système là il faut le combattre par la racine et pour le faire nous devions nous réunir sur une table et discuter c'est pas du tout facile mais on peut y arriver si on a du courage Gabriel ça c'est bien vrai si on a la volonté on peut y arriver merci bien Serge alors Professeur Moussa ici nous sommes pratiquement à la fin votre mot de fin et votre conclusion merci beaucoup Gabriel merci à Serge et bien sûr Marcel Koji qui n'a pas voulu te laisser aller de l'autre côté traverser la rivière donc là nous disons que moi je rejoins Marcel pour dire que le changement dont nous avons besoin aujourd'hui quel que soit ce qui va arriver ça n'a qu'à arriver mais Fort n'a qu'à partir après on verra ce qu'il faut faire pour trouver des gardes-fous aujourd'hui on ne peut pas sous prétexte que même si Fort partait celui qui viendra non nous voulons ça nous voulons mettre fin donc à la monotonie d'une seule famille donc quel que soit ce qui va nous arriver ça n'a qu'à nous arriver nous sommes prêts d'accord on assume alors c'est une parenthèse Marcel je d'accord j'étais rejoint alors c'est pour vous dire que la situation que nous sommes en train de vivre en Afrique elle n'est pas une situation fatale nous ne pouvons pas nous je ne sais pas nous abandonner au fatalisme non nous l'Afrique est vraiment maîtresse de son destin ou bien elle peut être maîtresse de son destin à condition que nous puissions n'est-ce pas puiser n'est-ce pas dans les ressources que nous avons sur lesquelles nous sommes assis nous allons décoller nous devons cesser de compter sur l'aide extérieure comme l'a dit quelqu'un cette politique de la main tendue où on attend l'aide extérieure pour payer ses fonctionnaires mais on préfère utiliser ces ressources pour se bourrer les poches tout le pays où les dettes sont en train de monter d'une manière inquiétante dans ce même pays il y a des matières premières qu'on exploite mais l'argent va dans les poches de l'oligarchie pieuse donc ça veut dire qu'il suffit de trouver des hommes suffisamment honnêtes pour dire que quand on vend du phosphate ça n'a qu'à aller dans la caisse de l'état quand on vend ça n'a qu'à aller dans la caisse de l'état et cela va servir à s'occuper des citoyens mais on ne fait pas ça on préfère et moi je ne comprends pas ce type d'africain là l'africain c'est quelqu'un qui a honte de contracter des dettes mais moi je ne comprends pas pourquoi des chefs d'état sont fiers d'aller prendre des crédits partout alors qu'ils ont suffisamment d'argent pour éviter cela donc notre problème c'est l'endettement qui fait que nous n'avons plus d'honneur c'est à dire que c'est le doigt qui te nourrit tu ne pourras jamais le mordre voilà notre problème alors je demande à ce que cette nouvelle classe n'est-ce pas de conscience africaine puisse venir aux affaires afin que tout ce que le peuple n'est-ce pas veut on puisse utiliser nos propres ressources pour satisfaire le peuple et éviter d'aller demander à matin-midi-soir qu'on nous preste de l'argent et aujourd'hui nous avons juste beaucoup il y a des pays africains je vous dis à un moment donné on va mettre ce pas devant on va mettre devant ce pas à l'adresse de ces pays-là déjà occupés par la Chine je vous dis d'ici 10 ans on verra ça la preuve est déjà là la Zambie est déjà victime de cette terre puisque aujourd'hui la police zambienne il y a des Chinois qui contrôlent la police zambienne des Chinois sont policiers il y a des restaurants en Zambie où le noir zambien ne peut pas aller parce que le Chinois nous dit ici c'est pour les blancs comme quoi le Chinois aussi est blanc vous voyez donc c'est pour vous dire que l'allure que nous prenons la façon dont nous marchons ça fait peur si vous aimez l'Afrique ça doit troubler votre conscience ce n'est pas bon ce n'est pas bon et donc nous lançons un appel à la jeunesse africaine nous lançons un appel à ceux-là qui prétendent avoir le pouvoir en Afrique s'il vous plaît après votre passage qu'est-ce que vous voulez que l'on dise de vous qu'on dise que vous êtes des traîtres ou que vous êtes des patriotes qu'on dise que vous êtes des oppresseurs ou bien que vous êtes des protecteurs des droits de l'homme qu'on dise que vous êtes des assassins ou bien que vous êtes quoi ils n'ont qu'à se poser la question moi en tout cas c'est la question que je leur pose ils peuvent aimer le pouvoir comme ils veulent tant pis mais ils n'ont qu'à se souvenir d'une chose il ne faut pas qu'ils pensent que c'est pour rien que jusqu'à présent le monde est en train de crier et célébrer Rollins ce n'est pas pour rien c'est parce que Rollins a prouvé qu'au-delà de sa personne il doit laisser un souvenir pour son peuple il doit laisser un souvenir pour son continent c'est ce qu'il a fait maintenant elles qui sont encore là quel sera n'est-ce pas leur héritage quand ils vont partir ils n'ont qu'à se poser la question de savoir ils veulent que l'homme danse le jour de l'heure mort ou bien que l'homme pleure c'est la question que je leur pose merci bien professeur Moussa et ici Fou alors Marcel Codier nous sommes pratiquement à la fin de cette émission quel serait votre mot de fin pour conclure mon mot de fin serait de dire à nos opposants d'aujourd'hui les Céline Diaro le président Agbéoumé Gabriel Agbéoumé le comité de résistance de la Côte d'Ivoire dirigé par Bélier il faut s'en passer de la France la France nous a fait un faux jeu il nous a installé les 3ème 4ème mandat nous les Africains ne veulent plus de ces mandats parce que ça a déjà commencé nous devons s'en passer de la France nous devons tourner les yeux vers les Etats-Unis aujourd'hui bien notre nous devons tourner les yeux nous devons tourner aujourd'hui les yeux vers la Russie je vous dis que cet édol commence à négocier avec les Russes aujourd'hui les Russes sont au côté des petits maliens on voit comment est-ce que la France tourne tout autour de Nyasingbe qui appelle les gens notamment qui les soudoient les histoires allez-y comprendre pour dire que oui on va vous aider après tout on va vous récupérer non je dis non que les gens fassent les choses je dis que les Africains doivent se soulever d'ici la fin de la nous sommes en 2020 déjà en 2021 mars il doit falloir que l'Afrique bouge que la jeunesse se soulève ce n'est pas la peine d'aller dormir sur vos lauriers dormir sur vos portables les voix les tchats là dit que non qui va le faire pour vous il doit falloir que vous imposez dans vos partis politiques soulevez-vous dites à vos ténors que nous voulons un changement surtout la jeunesse togolesque qui est en train de dormir quand je vois aujourd'hui les enseignants qui ont bourré les huiles au Togo aujourd'hui commencent à nous vendiquer vous voyez qui sont en train de nous vendiquer maintenant leurs histoires voilà quand vous il y avait les élections on dit un changement qui doit arriver ils n'allaient pas bourrer les huiles ils n'allaient pas frauder falsifier les procès verbaux aujourd'hui voilà ils sont rattrapés par les soirs vous avez voulu que le dictateur soit là et il est là je plais bien sûr que le salaire n'est pas bon mais eux qui ont contribué eux aussi oui ils espèrent que ça soit aussi meilleur que ça mais finalement pourquoi ils ont fait des fraudes pourquoi ils ont fait de faciliter les procès verbaux la majorité était le truc comment vous appelez les délégués du bureau de vote tout se fabrique au niveau de la CENI et au niveau de la Cour constitutionnelle il faut qu'ils aient leur responsabilité prochainement quand ils auraient désiré de ne plus faire ça mais ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est qu'Akwem avait pris le pouvoir de Togo maintenant il y aura déjà un jugement on aurait vu quand même certaines choses d'accord d'accord nous sommes nous n'avons pas du scanner quand aujourd'hui les gens sont malades oui et Marcel maintenant nous sommes pratiquement à la fin c'est comme nous avons quelqu'un dit allo allo oui allo bonsoir merci beaucoup et je remercie les auditeurs vous voyez ça fait deuxième semaine oui j'avais intervenu à propos de j'avais dit pourquoi le diadis ne vient pas au Togo et le diadis n'a pas le Togo et la Côte d'Ivoire je me rappelle et vous m'avez critiqué oui on vous a critiqué qu'est-ce que vous voulez dire maintenant il y avait Moussa qui a dit que je n'ai qu'à pas le demander mais c'est pour cela que je vous ai dit que quand on fait l'analyse grammaticale on fait aussi l'analyse logique vous voyez maintenant que le Togo est impliqué dans les affaires de Mali d'accord merci bien ce serait fini attendez regardez le problème de diadis c'est Macron qui est le chef et les agents sont des des forts et Ouattara c'est eux qui reçoivent les armes et combattent nos vins africains vous voyez le problème oui 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 vous êtes là seulement à parler parler là vous ne merci bien non mais votre question est partagée vous dites qu'on n'a qu'à quitter on ne peut pas quitter parce que ce sont les problèmes là c'est Macron a fait 16 affaires sur les deux les chefs d'état du statuaires comment vous voulez dire si ce passe par qui c'est ça bon je m'arrête il y a beaucoup de problèmes et je reviens après merci beaucoup d'accord le week-end prochain vous pouvez revenir une fois encore donc l'occasion vous est permis merci bien et bon week-end c'est vous alors merci et Marcel bon veuille conclure on va voir non je disais notre ami Georges nous a pas compris nous nous sommes que des Congolaires nous nous sommes que des portes-paroles du peuple nous on parle au peuple les gens nous écoutent nous ne sommes pas nous ne sommes pas ni ni tout clairement les critiques oui c'est une inquiétude que la majorité des peuples aussi africains ils sont ils sont aussi des informateurs on souhaitait parler seulement mais l'action manque selon lui c'est une inquiétude oui c'est un problème de culture avant nous étions terrorisés par des trucs là aujourd'hui c'est à travers ces émissions comme ça que nous allons faire que les gens voient faire eux-mêmes leur truc là leur synthèse dit ah l'autre à la fois de ramasser elle a dit quelque chose le professeur Moussa avait dit quelque chose l'autre avait dit quelque chose ah si nous allons dans ce système nous nous sommes que des évers de conscience des leaders d'opinion c'est au peuple de prendre la décision nous ne sommes pas des décideurs pour dire que non écoutez nous on peut dire ce qu'on a appris ou ce qu'on connait pour le peuple de faire son travail alors je conclue pour dire que la jeunesse doit se lever il est temps qu'ils battent le fer il est temps qu'ils se soulèvent c'est la révolution qui peut le faire c'est quand vous serez dans les rues les burkinavins l'ont fait aujourd'hui il y a des élections démocratiques qui vont se passer au Burkina ils sont en campagne mais les élections il faut bourrer les unes il faut décapiter les chances il faut tuer il faut en sécler les leaders les gagnants ou bien les victorieux là il faut en finir avec ces histoires ces histoires de troisième mandat nous devons en finir le peuple de faire sa guerre ce n'est pas Macron de venir le faire Macron il a ses intérêts je pense que lui il est en train de faire son dernier mandat et il va partir lui il ne peut pas vraiment installer les troisième quatrième mandat et que demain tous les africains qui ont la nationalité française quand ils vont voter ils vont voter contre ils sont majoritaires aujourd'hui en France de voter contre Macron merci 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 également à Saint-Berger pour accepter notre invitation cet après-midi dans l'émission de lumière internationale alors automatiquement il y a un sujet qui devient tabou que nous allons débattre le week-end prochain comment se fait-il que les africains avant d'avoir le visa pour aller en Europe mais l'Europe avant d'aller en Afrique c'est très facile pour eux il y a essayé dans l'été les ambassadeurs comment est-ce qu'ils essaient de serrer les choses pour nous les amener en Afrique merci et qui avaient suivi les intermissions merci bon week-end c'est vous Malik de l'autre côté pour la réaction on dirait même le titan de la maison de Tempo TV et la maison en onde je suis Gabriel d'ici au revoir au revoir c'est encore Yves Kenao c'est toujours Yves Kenao qui revient cette fois-ci pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision les chaînes européennes les chaînes américaines les chaînes asiatiques les chaînes africaines à un prix imbattable à un prix imbattable tenez-vous bien 185 dollars pour 12 mois inclut le box alors où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV mesdames messieurs appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servis vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez alors mesdames n'hésitez pas n'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter prenez votre téléphone prenez le tout suite et appelez le 612 le 804 le 02 95 nous sommes là ici pour pour rendre votre idée simple et agréable alors saisissez l'occasion 185 dollars pour toute une année 12 mois le box quoi de mieux que c'est le box pour toutes vos informations en politique en économie en sport en santé retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV la station de l'éveil du continent africain de nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et notre plaisir c'est le voyage de votre maison à l'agent de voyage à l'agent de voyage à l'agent de voyage Sous-titrage MFP.